Chez nous, on saura dans deux semaines où et quand aura lieu le procès Némouch. Le principal suspect de l'attentat au musée juif de Belgique était absent des débats aujourd'hui devant la chambre du conseil. Il devrait comparaître devant une cour d'assises. Arnaud Gabriel, Bruno Spac. Cette chambre du conseil, c'est une sorte de répétition générale. Toutes les parties sont représentées. La décision finale ne sera prise que le 25 janvier, mais il n'y a ce soir plus aucun doute. Médine Némouch comparaîtra devant une cour d'assises. Aujourd'hui, oui, c'est une première étape légale. La seconde étape étant la chambre des mises en accusation. Peu importe le tribunal, Médine Némouch sera présent à son procès et il fournira des explications. Qui dit cour d'assises, dit jury populaire. La particularité ici, c'est que c'est la première fois qu'un tel jury devra se prononcer dans un dossier lié au terrorisme et sur un attentat commis en Belgique. Que ce soit un assassinat simple, un assassinat dans un contexte terroriste ou n'importe quel autre crime. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le caractère impressionnant de la qualification retenue. C'est est-ce qu'on nous amène des preuves, oui ou non, que Médine Némouch est le tireur. Aujourd'hui, Médine Némouch n'est pas présent au palais de justice. Son déplacement, toujours sous très haute sécurité comme ici, au mois de septembre, serait trop contraignant. Il se voit affublé de toute une série de casques, de cagoules, de menottes, de ceintures, de sécurité, etc. Tout cela pour une audience où de toute façon ne plaide pas sur le fond. Le procès devant la cour d'assises pourrait débuter en septembre 2018. Et puis, merci. Ciao, ciao. Merci.